Bonsoir. Bonsoir chers Africains, bonsoir chers internautes du monde entier, bonsoir chers Camerounais. Nous allons réfléchir sur le Cameroun. C'est un focus spécial. Pourquoi le Cameroun ? Simplement parce que nous sommes à une phase, pas compliquée, c'est les hommes qui ont peur. Mais nous sommes à une phase déterminante de l'histoire de ce pays. J'entendais d'ailleurs quelqu'un dire qu'à un certain âge on n'en voit plus un président à la CPI. Il a raison peut-être, mais ce n'est pas de ça qu'il y ait des questions. Personne ne souhaite voir le président d'un pays à la CPI, surtout en Afrique. Le problème est ailleurs. Beaucoup de gens sont payés pour détourner les Camerounais de leur destin. Beaucoup de gens font la politique pour détourner les Camerounais de leur vie normale. Les gens sont habillés en doge d'hommes politiques, mais en réalité, ils sont des portes chiourmes de la pérennisation de la misère des Camerounais. Et la révolution ne peut pas être menée par ces gens-là qui disent qu'ils font la révolution alors qu'ils font l'évolution de leur propre vie. Alors, le Cameroun traverse une situation, nous devons en parler. Vous savez, vous imaginez que même de mon petit cabinet ici, on a mille sujets à traiter. On nous demande de parler des élections aux États-Unis. C'est dans deux semaines. Trump, Biden, ceci, cela. Les implications sur le monde, la géopolitique. On nous demande, nous sommes en France, de nous lever contre l'obscurantisme, c'est-à-dire quelqu'un qui, selon lui, trouve qu'on a manqué de respect à son prophète. Une histoire de 2000 ans vient tuer un enseignant qui est chargé de, justement, nettoyer les têtes. On ne tue pas un enseignant parce qu'il a enseigné. Mais la liberté des grandes nations, c'est de libérer la parole. C'est pour ça que parfois, nous sommes combattus, même au Cameroun, quand on veut amener le débat. Les gens pas prêts sont prêts à sortir le couteau. Vous regardez en Côte d'Ivoire, les gens pas prêts sont prêts à sortir les machettes, les gourdins. Il faut tout casser, la guerre. Et c'est pareil. Au Cameroun, on nous empêche de débattre. C'est-à-dire, quand vous voulez initier le débat, les gens vous présentent comme le danger. Attention, il veut nous déranger. Attention, il amène le désordre. Mais pour vous, le désordre, c'est vous qui l'incarnez parce que vous ne bâtissez pas les bases d'une nation solide. En Afrique, on refuse les vrais débats, on tourne autour du pot, on tourne autour des questions, et ça amène les guerres civiles, les crises post-électorales, ça amène les guerres de succession. D'ailleurs, tenez au Cameroun, les gens ne constatent pas. Il y a eu la loi, ou je ne sais pas, un projet de loi, selon la loi de finances de ceci, de 2019, tout ça. C'est des conneries. Mais ils ont voulu faire payer aux populations qui ne mangent pas déjà trois repas par jour une taxe sur le téléphone. C'est inédit. Alors, l'annulation de cette taxe, même si au fond, elle n'est pas mauvaise, nous montre quand même qu'il y a un problème. Et le problème n'est pas si simple que ça. Le problème est ailleurs. Et aucun homme politique n'en parle. Ce n'est pas la taxe qui dérange. C'est qui a instauré la taxe et pourquoi on l'a annulée. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a guerre au sommet de l'État. Et les Camerounais, au lieu de regarder qui gère leur pays, comment ils gèrent leur pays, et pourquoi on neutralise certains, pourquoi on encourage quelques-uns, vous comprenez donc que la bataille de succession a lieu. Je suis de ceux, contre l'avis de tous parfois, qui pensent que le président Biya mérite une retraite. Je ne suis pas pour convilipante, le président Biya, même si je perds des amis ou des plumes, parce que je crois que nous devons respecter ces gens-là qui ont été là, qui ont symbolisé l'État. Aller prendre au Paul Biya qui marche en culotte, si vous voulez, au village, c'est autre chose. Mais en tant qu'institution, comme pour Aïdjo hier, comme pour je ne sais pas qui demain, on ne permettra pas. Parce que vous ne verrez ça nulle part, ni aux États-Unis, ni en France, ni nulle part. Les Giscard se baladent ici, les Sarkozy, malgré tout, se baladent ici, malgré mille procès. Il faut qu'on atteigne cette maturité. Là, ça s'arrête. Dès que j'ai dit ça, ça s'arrête là. Maintenant, sur la gestion politique pure, personne ne va nous intimider. Personne ne peut intimider les Camerounais. Personne ne doit intimider les Africains qui veulent la liberté, qui veulent réfléchir à leur devenir. Depuis mon petit bureau parisien, je me suis dit, mais pourquoi ne pas écouter les gens, bon sang ? Pourquoi ne pas leur dire aussi ? Pourquoi ne pas leur dire ce qui se passe ? Alors, la vérité de ce qui se passe, parce que de temps en temps, moi, je ne suis pas un hystérique, je suis un aristocrate, je suis quelqu'un épris de justice, de vérité, de lumière. Nous devons faire nos choses, mais de temps en temps revenir sur la racine. Parce que j'ai beau parler de la Birmanie, mais chez nous, on dit, le Caïman tire sa force de sa queue. Et la queue, c'est le Cameroun. Ce pays-là, c'est le centre de l'Afrique. Parce qu'il est en Afrique centrale. Ce pays-là, c'est le centre du Golfe. Parce qu'il se trouve au cœur, au cœur du Golfe. Non seulement de Guinée, mais au cœur de la planète. Ce pays-là se trouve à l'endroit le plus central du monde. C'est la ligne médiane, la ligne maginaux, entre Njole et Aïbolova. C'est là. Donc, ce n'est pas un hasard si ce pays dégage une mystique très imposante. Donc, je vais faire ce direct à trois titres. Un niveau mystique, un niveau mystique cosmique, ésotérique, un niveau politique pur et un niveau socio-économique. On ne peut pas relancer la machine économique parce qu'on ne peut pas réfléchir sur l'économie, sur la politique de demain. Et c'est ça, notre malheur. C'est qu'on ne veut même pas réfléchir sur le destin de demain. Ils veulent vous voler la liberté. Et ça ne pourra pas passer. Donc, comme à mes habitudes, je ferai un développement normal et après, je vous ouvre la ligne quand même parce que vous devez vous exprimer. Moi, vous savez ce que je pense. Et en même temps, je me dis que tout ce qui arrive aux Africains est mérité. Tout ce qui nous arrive est mérité. Les gens ne sont pas cultivés. Les gens sont parfois ignorants. La masse dort et la masse s'endort dans les préceptes des autres. Donc, la démocratie, c'est le fait de s'occuper de ce qui ne vous concerne pas, a priori. Alors, qui dirige au sommet de l'État pour en venir très terre à terre ? Ça fait deux fois. Il y a un match terrible. Au Cameroun, maintenant, c'est la guerre des tranchées. Et comme je l'ai dit au début, le Cameroun n'est pas important quand on regarde la géopolitique du monde. Si nous-mêmes, on ne rend pas les sujets importants. Parce que c'est de l'avenir des millions de gens. Alors, c'est l'avenir de l'Afrique qui se joue au Cameroun. Il y a deux pays focus. Les élections peuvent traîner en Guinée. Au Mali, il peut y avoir ceci. C'est les pays périphériques, avec tout le respect. Il y a deux pays en Afrique, surtout francophones, ou en Afrique, parce que le Cameroun est bilingue. Il y a deux pays en Afrique qui focalisent une attention énorme. La Côte d'Ivoe et le Cameroun. Ces deux pays, ils ont quelque chose de puissant et de fort. C'est pour ça que nous ne devons pas nous taire. Alors, pour revenir au Cameroun, et je pense que je suis l'un des rares, et espère, à vous décortiquer, à vous donner ce café à moudre, là, sur la tasse bien chaude. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun, directement ? Vous avez deux pôles. Vous avez le secrétaire général de la présidence, N'Gongo. Et vous avez, donnons-lui un nom, vous avez le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé. En réalité, il y a une troisième voie, qui est la voie de l'opposition. Mais une opposition, en ce moment, baïonnée. Parce que le leader de l'opposition est séquestré chez lui, et nous montons déjà à presque six semaines. Et personne ne sait. Personne ne veut savoir. Personne ne se demande même ce qui se passe là-bas. Il peut mourir en paix. Et beaucoup seraient libres et heureux. Il y a une quatrième voie, celle du peuple. Le même peuple qui est prêt à sortir avec les gourdins et les machettes parce qu'il a faim, sous prétexte de la famine et de la légitimisation d'un mauvais banditisme, peut sortir avec les gourdins en plein route, en plein jour, assassiner, battre, tuer et voler. Et puis, il y a un autre peuple qui, quand il y a les marches de la liberté, remet les mêmes gens qui marchent pour la liberté aux autorités. Donc, il y a un peuple qui est sournois et qui a toujours été silencieux. Aux Antilles, on parlerait du morneur. Alors, les quatre pôles, voilà les quatre dynamiques au Cameroun qui m'intéressent. Laissons le peuple. Laissons le peuple. Laissons l'opposition qui est musélée en ce moment. Maintenant, restons dans les deux pôles. Paul Biya a ses deux fils. Voilà. Les deux fils qui symbolisent la bataille finale. Et il y a la cinquième voie dont on parlera à la fin. C'est l'armée. L'Afrique, l'armée, le Cameroun, l'armée. L'armée, c'est le deuxième pays parallèle dans nos pays. L'armée a son tribunal, l'armée a son budget secret, l'armée a son gouvernement, l'armée a son chef. L'armée est rattachée à la présidence, mais tout ça concourt à donner une superpuissance parallèle. Ils sont incontrôlables pour peu qu'on puisse leur couper leur ration quotidienne. Est-ce que l'armée est républicaine ? On va se poser la question après. Mais revenons au phénomène central. Après, je vais vous donner la parole. Le phénomène central qui nous inquiète aujourd'hui, c'est que les deux fils de Biya, qui symbolisent ces deux racines, dont la belle famille et la famille nucléaire, sont en train de se préparer à l'assaut final. Pas pour le peuple, pas pour libérer le peuple, pour pérenniser un système politique qui a 70 ans. Et c'est là où les Camerounais doivent être attentifs. Est-ce que nous allons accepter ce théâtre ? Est-ce que nous allons accepter ce spectacle ? Est-ce que nous allons rester les bras croisés pour dire « oui, faites ! » Est-ce que nous allons démissionner ? C'est la question que le guide MPP vous pose ce soir. Je vous pose cette question à titre personnel en tant que MPP, donc chef et roi. Je vous pose cette question en tant que politique, engagé. Je vous pose cette question en tant qu'homme spirituel. Ce qui se passe, vous avez vu, il y a quelques mois, le port de Kribi. Je vous pose cette question on a tout fait au port de Kribi pour débarrasser un des terminales dans la partie camerounaise qui était géré par un monsieur qui s'appelle Maniben. Et Maniben, c'est le réseau Mottazé. Il faut rappeler que c'est lui, Paul Mottazé, ministre de l'Économie, qui a lancé, qui a matérialisé les grands plans des chantiers qui ont plus ou moins abouti, mais au moins au port de Kribi, quelque chose d'abouti, ce n'est pas achevé, mais il a quand même, c'est une bonne réussite. Alors, Bolloré, les gens ne savent pas que c'est Bolloré qui contrôle tout le port de Kribi. Il a pour que le port ne tombe pas en faillite parce que les Chinois d'Eximbank qui ont construit ce port ont dit on ne peut plus mettre assez d'argent si la partie camerounaise ne peut pas finir un bout de goudron entre Campo et Lollabé où il y a le port et qui ne fait même pas 20 kilomètres. Le budget a disparu. Les Chinois disent non, il faut que l'État prenne ses engagements. Et le Cameroun ne peut pas ouvrir ce hub parce qu'il lui manque les financements. Et Bolloré a mis 30 milliards de francs CFA au port de Kribi, 30 milliards qui ont disparu dans la mauvaise gestion. Mais c'est pour ça que la population soit à Kribi ils n'ont pas de travail. Ils entendent parler du port comme le chien entend l'odeur d'un fumet d'os au loin. Les gens viennent de partout pour chercher le travail. Le port n'existe pas parce qu'il ne génère rien du tout à part les travaux élémentaires de sécurité de ceci. Alors le fait important c'est que Mbengor pardon il peut dormir un peu en prison. Salut Mbengor salut à tous les prisonniers qui nous doivent au Camerounais près de 10 000 milliards. Donc Ngongor a tout fait pour désactiver Mottazé. Et désactiver Mottazé commence par lui enlever tout ce qui peut apparaître comme symbole de pouvoir. Ce n'est pas si inaperçu mais c'est très important. La Sonara a été désactivée après l'incendie qui est due plus pour moi pas aux ambasoniens parce qu'on voulait faire porter tous les chèques de la politique économique de billets sur la tête. Non. Les installations vétustes que Mettouk avait prévu de remplacer n'ont jamais été remplacés. Donc il y a un problème terrible c'est que l'État a été incapable de moderniser la Sonara d'agrandir la raffinerie. Et c'est Mbengor. Mbengor. C'est Mbengor. Ce n'est pas des frères. C'est ça la magie du Cameroun. C'est-à-dire vous pouvez vous appeler Mbengor. Vous êtes fonds dans le sud à San Mellima à quelques encabus du village de Chambleta et vous vous appelez Mbengor mais vous venez de très loin. Et c'est paradoxal parce que la mer de Mbengor si vous permettez est de l'Est et c'est Ngor 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 Cyrus qui est le DG du port autonome de Douala qui a été nommé et installé d'ailleurs par ce même courant mais qui est en réalité le frère de Mbengor. C'est compliqué à comprendre mais là je parlais de la Sonara où Ngor Ngor a repris la Sonara pour capitaliser et mettre un gars qui vient du palais qui est son ami mais qui est originaire de l'Ouest du Cameroun. Donc c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ceux qui veulent tribaliser la politique au Cameroun parce qu'ils n'ont pas toute la matière de lecture. C'est un conglomérat de petits copains cachés de petits fonctionnaires de petits gens de l'éname qui se redistribuent tous les postes juteurs en fonction de l'épaisseur de la ceinture qu'ils ont autour du ventre. Est-ce qu'ils baissent vite ou ils ne baissent pas vite ? Est-ce qu'ils ramassent bien ou ils ne ramassent pas bien ? Est-ce qu'ils prient ensemble ? Est-ce qu'ils croquent le budget ensemble ? Est-ce qu'ils sont d'accord pour piller les Camerounais ? Donc, dès qu'on a sécurisé le président, pas le sacralisé, dès qu'on a sécurisé le président là-bas, qu'on nous laisse maintenant reprendre la gestion politique de notre pays. La jeunesse veut savoir. Alors, la taxe du téléphone qui est le mobile, c'est une taxe qui a été quand même instituée par Mottazel Louis-Paul. Ce n'est pas lui qui l'a généré, mais c'est lui qui a lancé le communiqué. Parce qu'il y a deux choses. L'État est en faillite et il faut aller presser les Camerounais à la sauce. Le seul espoir de quelques familles, c'est d'avoir le téléphone pour pouvoir souvent estroquer les frères à l'étranger pour un virement à Western Union, pour parler sur WhatsApp, pour regarder des vidéos d'un tout-fingage, je ne sais pas de quoi, pour se distraire. C'est là où on veut frapper le peuple. Mais ce n'est pas simple. Parce que Mottazel réfléchit aux caisses de l'État qui sont vides. L'armée nous coûte cher. Elle mène une guerre contre elle-même et contre le peuple depuis quatre ans déjà au Nord-Ouest, depuis dix ans au Nord, depuis près de vingt ans sur la ligne avec la Centrafrique. Ça coûte énormément cher. On chiffre à près de dix milliards de budget quotidiennes, de manière quotidienne, que nous engloutit cette armée. Donc la caisse noire de l'État est vide. Il faut donc aller présécher les camondins qui eux-mêmes ont des intestins vides. Ils ne mangent pas. Ils ont tous les problèmes de la terre. Et là où c'est vicieux, parce que ce n'est pas Paul Biya qui signe, on laisse Mottazé, il faut tuer le soldat Mottazé, il laisse prospérer donc au sein de l'opinion comme un test que la loi sur la taxe du téléphone doit passer. Malheureusement, ça ne passe pas. Le peuple dit non. Pas même le peuple, parce que le peuple est prêt à avaler tout. Il y a les leaders d'opposition qui commencent la population sait que c'est la goutte d'eau qui va déborder. Et moi, j'ai toujours dit que je n'appellerai jamais les camondins à une révolution. la révolution va se faire d'elle-même. Quand quelqu'un aura faim un jour, deux jours, il va appeler un cousin qui dit mon frère, toi tu as faim depuis deux jours, moi ça fait dix jours. La révolution va commencer. Donc affamer les gens va donner le résultat normal. Et puis, affamer aussi le peuple peut donner des pistes pour faire tomber un empire ou un groupe. Et c'est ça qui est en train d'arriver parce que les gens à la présidence N'Gongoi les futés, il n'a peut-être pas l'intelligence, il n'a pas le raffinement, il n'a pas l'attitude de l'homme moderne mais c'est quelqu'un de très vicieux. Donc il a laissé Mottazé aller droit au but, droit au mur et on a soulévé un peu l'opinion, juste un peu l'opinion, pas le peuple. Ils ont soulévé un peu la fierté des médias payés pour discrédibiliser le gars aux finances et tout son système. Et le système Mottazé et le système N'Gongoi c'est un système qui s'affronte à mort et qui confisque le destin des Camerounais. Voici comment. Alors, dans ce système N'Gongoi, vous avez la présidence de la République avec la signature du chef de l'État, c'est très violent, celui qui a la signature du chef de l'État peut désactiver. Le premier ministre travaille sous les ordres de N'Gongoi. C'est inédit. Dans Cameroun, vous avez N'Gongoi et vous avez le premier ministre qui est là et puis vous avez l'autre clan des Mottazés. Et dans ce système, vous devez vous aligner. Donc, chez N'Gongoi, vous avez le ministre de transport, Jean Nes, qui lui, c'est un monsieur de ses réseaux tranquille. Vous avez N'Gongoi qui contrôle tout l'appareil décisionnaire de l'État central, ordonnateur des budgets même parfois. On ne parle pas de l'Assemblée, c'est lui qui décide, il signe. Et tout le clan Nanga, ça va de l'éname. Oussumbo, c'est son petit frère. Vous avez le secrétaire adjoint du cabinet civil, le directeur adjoint du cabinet civil Baboke, c'est un jeune, mais il travaille pour N'Gongoi. Vous avez l'éname dont il faut contrôler déjà la sortie de l'école, les gens qui vont vous commander demain, c'est eux qui doivent s'imposer. C'est pour ça que je ne discute pas des noms, des suces, des repartitions géographiques ou pas. Ce n'est pas là le problème. Même si on repartit géographiquement, on est capable par une entourloupe de mettre tous les gens du même ère géographique dans les noms en justifiant que c'est la géographie. Personne ne sait ce que c'est que la géographie. C'est pour ça que les hommes politiques chez nous sont limités. Ils ne savent même pas ce qu'on appelle la géographie. Ils ne savent même pas pourquoi on parle de géographie. Quand Yves Lacoste parlait de géographie dans les années 60 en disant que quand on fait la géographie, c'est pour faire la guerre, c'était justement pour dire aux Africains que commencez à vous réveiller. L'équilibre géographique, ça veut dire faire la guerre. Mais les Nats à l'intelligence supérieure ne peuvent pas comprendre. Les politiciens puceaux ne peuvent pas développer. Alors, nous tombons là effectivement dans le coup aujourd'hui d'un clan très bien organisé et structuré. Donc, quand vous avez Ngongor, vous avez la société camerounaise entière politique et la société de l'État qui est inféodée à sa signature. C'est lui qui nomme. D'ailleurs, il y a quelque temps, pour désactiver le premier ministre. Rappelez-vous, on avait décidé de ne plus laisser le premier ministre, le docteur Moutet, qui est un sawa d'ailleurs, on l'amusait, en lui disant « C'est pas toi qui signe les nominations, les directeurs de sociétés d'État. C'est la présidence dont c'est Ngongor. » Alors, Ngongor, jusqu'ici, très malin parce qu'il ne s'affiche pas. Quand le président à la période de mars était plus ou moins en santé, et là, je reviens sur mes mots, je n'ai jamais dit que le président était décédé. J'ai dit que le président était décédé. Je n'ai pas tout saisi. Peux-tu reformuler ? Tu te tais. Nous voyons donc clairement aujourd'hui que Ngongor gère toutes les sociétés d'État, tout le portefeuille de l'État, tout le domaine sacré. Et avec lui, il y a des relents tribaux parce que c'est Chantal Biya qui règne. Elle est moins présente ces jours-ci. Personne ne sait si c'est pour des questions de stratégie ou de santé. Mais une chose est sûre, sa main, sa signature, son cachet est encore là, indélébile. Et les Camerounais veulent comprendre. On a peut-être trop sous-estimé cette dame, mais j'ai compris ceux qui n'ont jamais été mariés ne peuvent pas comprendre que quand vous prenez femme, c'est la belle famille, c'est les frères de votre femme, les cousins qui boivent au salon, qui font du bruit, qui bénéficient des privilèges, qui lavent la voiture. Enfin, qui démarrent la voiture et que tes propres frères, tes propres neveux, tes cousins, eux, ils se contentent de laver la voiture parfois. Les autres mangent au salon, les autres ont trop à l'école, les autres peuvent entrer à l'éname, les autres peuvent entrer à l'émien, à l'armée, mais les fils sont écartés. Et la chance ou la malchance du président Biya, c'est que lui ne décide pas. Son expérience politique et sa longévité de crocodile font que Biya est toujours le dernier à dire. Il vous laisse commencer à vous bouffer entre vous pour après. Il tire les conséquences. Et cette bataille ne déplaît pas au président parce que ça fait que les Camonais l'oublient. Il peut se retrancher dans ses appartements, dormir, faire ce qu'il veut, écrire un testament, je ne sais pas. Il faut déjà que les héritiers soient là. Mais ça lui perd au moins de faire une barrière. Cette bataille-là permet au président de toujours mettre les autres. S'il y a erreur, demain il dit voilà, c'est lui. Ce n'était pas moi. C'est pour ça qu'il vous demandait dans un de ses discours en 2013 « Trouvez-moi les gens qui volent. » Curieux, n'est-ce pas ? C'est votre histoire. Alors donc, le clan de Bongo est très bien structuré et le ministre de la Défense est dans un cycle où il ne peut pas se mouvoir. Donc, Béthia Sommo est coincé dans cette forme de tourbillon autour de lui où il n'a pas un poids politique. C'est un administratif, un administrateur. Mais il a l'outil qui peut être décisionnaire pour les Camerounais. Peut-être salvateur demain si le président bien n'est pas là. L'armée va jouer un rôle. Mais il faut le contenir. Et une partie du budget de l'armée est décidée souvent par la présidence de la République et qui tient la signature N'Gongo. Mais Béthia reste derrière en embuscade. Il est d'Aïos. donc il attend. Il est aux portes d'union. On a parlé de la police. On a parlé de la police. Qui gère la police ? Mbarga Nenguele. Mbarga Nenguele. Ce vieux Caïman qui était déjà là en 1984. Qui a joué un rôle lors du 6 avril. Qui était déjà proche du président. Le vieux Caïman Mbarga Nenguele. Commissaire divisionnaire était obligé de s'exiler au Brésil en Espagne et de fuir. Pour qu'on lui garantisse un avenir. Mais il est revenu plus fort. Mais Mbarga Nenguele joue un rôle central parce qu'il est avec Mgongo. La femme de Mbarga Nenguele est la tante d'Mgongo. C'est grave. Mbarga Nenguele lui il est du centre. Enfin les Mnanga aussi sont du centre. Ils ont tout fait par une entourloupe géographique pour ne plus être associés aux pygmets de l'Est. C'est boueux c'est désobligeant c'est 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 l'Est au Cameroun c'est la partie la plus riche mais la partie la plus pauvre. Tout le monde a honte de dire qu'il vient de l'Est. Donc le centre nous ramène dans le jeu politique. La bataille est au centre. Balle au centre. Mais il y a une coaction parce que c'est la femme du Caïman Mbarga Nenguele qui vous connaissez qui gère très influente et cordonne elle gagne tout elle gagne tous les marchés alors maintenant on revient le clan Moutazé est affaibli parce que les apparatchiks de ce système les fils de Biya les fils du village sont tous à la onzième province pour la plupart surtout les plus fortunés. Le président Biya Aïdjo d'ailleurs disait parce que les gens accusent le sud je rigole je suis mort de rire c'est Aïdjo qui disait que si tu veux refuser quelque chose à un boulot laisse donne à un boulot de partager il va refuser à tous ses frères donc le président Biya a mis une action de répression pour arrêter les bandits mais malheureusement tous les bandits sont ses frères ou sont ses fils ça pose un problème Biya et sa succession n'y rit pas donc il a désactivé il aurait aussi bien pu se taire et laisser ses frères manger tout et partir mais il a pris le plus important les ténors dorment là il dit restez là et ce n'est pas Biya directement c'est les autres qui viennent lui dire que papa les gens que tu as amenés là au pouvoir veulent ta place les sing-gang le je sais si et pendant l'élection présidentielle nous avons j'ai créé ce qu'on a appelé le G18 et puis après le G20 où les opportunistes comme Momo sont entrés au gouvernement et les bandes d'Akani ils ont créé un truc bidon derrière nous ils ont profité mais c'était pas pour ça que nous on avait créé le G18 on savait qu'il faut une nouvelle voie énergétique politique il ne faut pas le rafistolage le bandana on ne fait plus le bandana en politique il faut aller conner dur il faut bousculer l'establishment et c'est pour ça qu'on a neutralisé Kanto enfin pour le moment et ce qui est donc dangereux au Cameroun en ce moment c'est qui gère on parlait de Mottazé Mottazé ne parlait pas avec Mvondoyolo c'est bizarre son frère ils sont du même village ils se connaissent depuis très longtemps il faut rappeler qu'un Vondoyolo qui est le directeur de cabinet civil est quand même le fils d'un des premiers millionnaires du sud l'homme chez qui Bia allait demander des petites faveurs lui le jeune élève lui le jeune étudiant c'était lui le vendeur de cacao le plus riche de la région par une espèce de copinage c'est chez lui que le président de Bia s'arrêtait parfois pour recharger les bâtons de manioc la pâte d'arachide avant de prendre la route des déas ou du lycée de clerc donc Vondoyolo était un héritier mais Vondoyolo n'est pas fort il n'est pas charismatique il est mou il est c'est des gens c'est des gens sans épaisseur voilà il faut dire la vérité c'est pas méchant je suis gentil je suis un aristocrate donc je pèse mes mots donc Vondoyolo n'a pas la puissance de celui qui l'a remplacé parce que son prédécesseur aurait réglé ses problèmes très vite le dernier directeur de cabinet puissant de Bia avant Vondoyolo Vondoyolo Béling et Boutou était à l'origine de toute la science applicable du président Bia or aujourd'hui il ne peut rien faire un il n'a pas trop vécu au Cameroun après le Gabon Paris et tout il a été désactivé il n'a pas eu le temps de constituer un réseau ni au village ni à Yaoundé et il peine à s'imposer là où le président Bia a réussi à merveille à appliquer ce que les maîtres blancs lui ont donné c'est la segmentation c'est la segmentation la désactivation la neutralisation des forces on te met là on te donne un poste mais on le vide il est contrôlé donc il n'a pas de marge de manœuvre mais il était en froid avec Mottazé vous avez vu qu'il y a un homme qui joue un rôle central entre Mottazé Vondoyolo c'est mon ami et frère Amogou Bélinga qui est un homme d'affaires qui à la télévision tous les Camerounais le connaissent il était en froid avec Vondoyolo or c'est l'homme de Mottazé Mottazé a financé tellement de cartons comme on dit tellement de choses tellement de choses payées pour que l'argent sorte Amogou Bélinga se constitue un patrimoine important et il les tient mais récemment vous avez vu Amogou Bélinga a essayé de remettre ces deux là en accord de Matango pour que le village se tienne pour que l'axe se reforme et c'est dangereux parce que ça va nous révéler des choses plus importantes à la suite Amogou Bélinga a été reçu par Vondoyolo et ça symbolise déjà qu'il peut avoir à nouveau la protection du cabinet civil donc par ricochet du président mais en réalité Bélinga est un serpent à neuf têtes l'hydre personne ne sait si c'est lui qui a dit oui et les gens se servent de cette force silencieuse pour se servir eux-mêmes et mettre leurs strapontas leurs strapontas beaucoup disent donc qu'ils agissent au nom du président Bélinga alors qu'en réalité parfois Bélinga n'est pas au courant où il est au courant mais il n'a rien dit il aime quand ça souhaite il aime quand ça coule il aime quand le sang donc l'axe motasé donc boulou pur l'axe des fils de Bélinga parce que quand les gens ont jeté les fausses pistes sur Franck Bélinga j'ai compris et encore qu'il y a l'immaturité qui anime les Camerounais ou l'ignorance ou le manque d'information avec tout le respect Franck Bélinga n'est de près ni de loin intéressé même s'il était intéressé il n'a pas les capacités lui sait comment le Libanais va lui remettre ses petits milliards en lui bradant la forêt et il va s'acheter un truc à Monaco tout le monde connait la vie de France France n'est pas quelqu'un qui il n'a aucun destin du moins politique sinon ça se saurait la petite de France c'est comment la forêt doit lui échapper enfin il doit prendre possession de la forêt et s'en débarrasser très vite voilà au lieu même d'introduire l'industrie la SIDEM sa société montée par les Libanais à l'entrée de Douala est un exemple pur il a été incapable il refusait totalement de gérer il voulait que les Libanais fassent tout découpent les forêts si les arbres envoient le bois et qu'on lui donne juste son argent il a le contrat de la forêt il vous fait la concession et vous le payez il ne veut pas mais là on parle de la gestion de l'état alors ces deux clandons-là se tiennent et les Camerounais doivent le savoir mais la question donc que je me pose et que je vais vous poser c'est qu'est-ce qui peut se passer moi je sais ce qui va se passer je l'ai toujours dit je l'écris mais nous sommes encore en 2020 finissant nous sommes à l'orée de 2021 2025 il y a du chemin personne ne sait si nous allons arriver à 2025 et dans quel état est-ce que ce système va tenir est-ce que ce système où les gens s'empoisonnent à fleurer mouchetés est-ce que ces gens-là vont supporter d'être encore masqués longtemps parce qu'on voit déjà on voit déjà la succession parce qu'on n'a pas parlé d'un pôle important là où Biya peut être déterminant c'est qu'il prenne les rênes de son parti enfin le parti est endormi on a mis une paille là qui s'appelle Koueté mais qui il sert à rien on sait bien que les ordres viennent directement parfois de la présidence et Ngongo instruit souvent Koueté de faire on met en mission Koueté dont le RDP c'est un organe très bien sécrètement conservé et puis les Koueté c'est un pantin il faut le dire et donc le RDP c'aurait pu servir de base de du catapulte pour une énergie nouvelle un nouveau leadership politique au moins au sein du RDP mais puisque le secrétaire général ne peut pas décider quand le président national n'a pas dit en attendant le billet pour le RDP qu'il convoque les états généraux l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et qu'on commence à savoir à savoir s'il veut lâcher du laisse qui peut émerger au sein du RDP c'est extrêmement violent parce que tous les noms que je vous cite on a parlé de Ngongo rarement je parle des gens mais il faut qu'on mette les noms sur les postes sur les titres sur la gestion du pays Ngongo n'a aucun intérêt à laisser sa signature se balader puisque c'est lui qui gère mais Ngongo n'a aucun poste officiel dans la pratique Mottazé n'a aucun rôle officiel ce n'est pas des hommes politiques du parti mais comment on fait pour contrôler le parti c'est pour ça que Paul Biya est très vicieux il laisse Mottazé avec l'argent du pays de sac à main il donne à l'autre la signature il donne à un autre de ses fils Béthias le pouvoir de contrôler les hommes en armes il donne à l'autre de tenir l'appareil politique qui va juridiquement et institutionnellement permettre le remplacement du prix Béthias donc vous avez des forces qui se détestent qui bloquent le fonctionnement de l'état mais qui ne contrôlent pas la chaîne mais déjà au-dessus de ces petites chaînes ces micro-chaînes là il y a les blockchains dont Mottazé est un poids puissant quand vous gérez la finance d'un pays et pour casser Mottazé on a segmenté parce que la finance c'est l'économie on a divisé dans aucun pays au monde vous pouvez gérer la finance sans avoir la même issue de l'économie or l'économie est gérée par un garde du nord qui s'appelle la mine qui est très proche de Franck-Biat pour planifier leurs affaires personnelles c'est ça qui est intéressant donc chaque jour qui passe au Cameroun on essaie de s'écouer la fumée ne sort même pas on n'a même pas vous n'avez pas idée de ce qui peut se passer et c'est ça qui crée les prémices souvent d'une guerre civile parce que les transitions mal gérées finissent toujours en bain de sang ce que personne ne souhaite nous sommes épris de paix de justice de ceci de violon mais dans la réalité il y a une tension politique forte qui fait que le RDPC est un bouillon de crabe et dans ce bouillon de crabe les crevettes n'ont aucune chance le RDPC est infécuté dans la décision de Ngongo donc du président le président lui parle pas donc et dans le RDPC vous avez un petit noyau boulot qui est géré par Femme Ngongo mais le problème de Femme Ngongo c'est que c'est un intrigant sans épaisseur il n'a pas le charisme politique l'imposture au Cameroun c'est qu'on a pris souvent des gens qui se baladaient en pantalon déchiré pour en faire des leaders pour imposer ces gens comme des portes étendards alors qu'on sait que politiquement ils ne valent rien du tout et c'est ça la pauvreté mais ne sous-estimez pas Femme Ngongo parce que c'est lui qui est la voix du parti lui et son adjoint le métisse d'un co-abé Grégo se déteste copieusement mais l'autre l'un et l'autre ne se tiennent pas donc la bataille au sein du RDPC sera la bataille qui va déterminer la succession ou le remplacement du président Biya c'est une hypothèse à ne pas négliger je ne vous demande pas votre avis je vous instruis de le prendre très au sérieux mais le RDPC vous avez vu les récentes tensions au grand jour d'Alphonse Bibehe l'industriel mon cousin qui a décidé par lâcheté d'affronter Kouete mais en réalité il sait bien que ce n'est pas Kouete qui a l'origine il sait que Kouete est un paravent Kouete c'est l'homme le plus simple du monde ce n'est pas un va-t'en-guerre il ne sait même pas qui gère le parti on lui dit va-y-va donc quand les Alphonse Bibehe avec les Périal-Niodogue la base dure du parti parce que c'est eux qui avaient l'argent c'est eux qui mettent l'argent là-dedans et puis la force politique des gens tous les hommes d'affaires de l'ouest mettent beaucoup d'argent autant de René ça dit il s'est dit beaucoup de choses sur l'acquisition des titres de membres de communauté centrale par tous ces hommes d'affaires vendeurs de maquereaux et de poissons on ne va pas revenir vous savez ça dit j'ai beaucoup de respect parce que je suis le grand frère de ses fils et je suis l'ami aussi et je c'est quelqu'un d'un peu plus réservé c'est pas tirouma en tout cas vous êtes libre de vous faire votre opinion mais c'est pas tirouma mais les gens ne savent pas que ça dit a aussi un lien très fort avec ses hommes d'affaires le gars qui a Bocom les stations Bocom Mbogné c'est le beau frère de Sadi ou a été le beau frère les liens ne finissent pas quand quelqu'un prend ta soeur ça ne meurt pas même si le mariage peut finir mais le lien là ne se coupe pas donc les Camerounais doivent être au courant de beaucoup de connexions c'est un pays de connexion d'intrication parce que les 38 ans du régime de BIA s'il va en 2005 ça va faire 44 ans 45 ans c'est extrêmement compliqué pour dire que c'est les autres qui gèrent c'est tout un plan cancérigène métastasique qui s'est formé autour et qui gère à volonté indépendamment du village et de tout ça parce que même dans les villages le courant ne passe pas tenez Mbarnanguené et Avingongo alors qu'il devait être avec Mautazé parce que c'est en réalité l'Ambéné c'est l'axe direct du président c'est le centre et le sud cette alliance indéfectible des Boulou je ne veux pas trop parler du côté tribal mais c'est la réalité c'est les faits les Boulou les Zewondo enfin les Bétis en général les Zekam mais qu'on dit quand les Nangassons aussi est K non nous restons dans la famille alors maintenant que j'ai tenu l'analyse maintenant que j'ai tenu l'analyse bon on va essayer de comprendre je vais vous laisser vous exprimer le MPP a donné son analyse et je reviendrai conclure à la fin j'ai donné des pistes et remarqué que le Cameroun traverse une situation quand même terrible parce que nous vivons le Covid le Covid la malhonnêteté internationale nous a imposé le Covid pour tuer l'économie et les gens n'arrivent pas à réfléchir à comment faire parce que c'est l'occasion à l'occasion de ce Covid on devait refaire recette reminder notre économie comment reconstituer l'appareil de production est-ce qu'on va toujours vivre du cacao pour vendre aux autres est-ce qu'on va toujours aller porter les noix de palme pour vendre aux autres est-ce qu'on va la réalité c'est qu'il faut réfléchir à porter son économie à la transformer nous-mêmes sur place mais ça on n'a pas l'intelligence on n'a pas le temps et personne ne peut charismatiquement gérer le pays et donner un ordre et une orientation politique il n'y a pas d'homme d'affaires Camournais il n'y a pas d'homme d'affaires d'envergure du moins qui puisse aujourd'hui porter sur lui le destin tu ne peux pas être un homme d'affaires si tu n'as pas la légitimité politique il faut que les politiques s'y mettent il n'y a pas tu ne peux toujours que tu n'es pas ước